Alors, je voudrais exprimer toutes les puissances en kilowatts. Donc, la puissance de la télévision, c'est 100 watts. Donc, je fais mon petit tableau. Kilowatt, hectowatt, décawatt et watt. Je mets donc le 100 et je trouve 0,1 kilowatts. Pour le lave-linge, elle est déjà exprimée en kilowatts. Je ne change rien. Pour la puissance de la lampe, 10 watts. Je vais donc refaire pareil. Je mets 10 watts dans le tableau et je trouve 0,01 kilowatts. Je vais calculer la puissance totale de l'installation en additionnant les différentes puissances. Donc, la puissance totale, ça fait donc 0,1 plus 3 plus 0,01. Ce qui fait 3,11 kilowatts. La formule qui va me permettre de calculer l'énergie, c'est donc E égale P fois T. J'indique bien sûr les unités. Alors, dans la question D, on me demande des kilowatts-heures pour l'énergie. Il faut donc que j'exprime la puissance en kilowatts et le temps en heures. Alors, je vais maintenant appliquer la formule. Puisque la puissance est déjà en kilowatts, ça fait 3,11 kilowatts. Le temps est donné en heures, 5 heures. Je peux appliquer la formule kilowatts, kilowatts, heures, heures. Ça fait donc 3,11 multiplié par 5. Je prends ma calculatrice, 3,11 multiplié par 5. Et je trouve donc 15,55. Pour l'unité, je regarde la formule kilowatts, heures. Je voudrais maintenant connaître le coût correspondant à une consommation d'énergie de 15,55 kilowatts-heures. Donc, je vais faire un produit en croix. 15,55 kilowatts-heures. Combien est-ce que ça va me coûter en euros ? Alors, il me faut une correspondance entre les deux colonnes. Je sais que 1 kilowatts-heures coûte 15 centimes d'euros. Je fais donc le produit en croix. 15,55 fois 0,15 divisé par 1. Et ça fait donc 2,33 euros.